Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ces bracheliers en fils aluminium. Commençons par le matériel à utiliser. Vous aurez besoin de fils aluminium en 3 mm, de couleur fuchsia et un de couleur vert. Vous aurez également besoin de fils aluminium de 1 mm de couleur noire, des pinces coupantes, une pince en bourron, une pince nylon et un objet cylindrique pour former votre bracelet. Passons maintenant à la réalisation. Nous allons commencer avec le bracelet de couleur fuchsia. Je prends mon fil aluminium, je le déroule légèrement, puis à l'extrémité je vais commencer par former une petite spirale. Je retourne maintenant le fil sur ma gauche, spirale vers le bas. Et vers la droite, je vais prendre plus ou moins 15 à 20 cm de fil et je vais retourner le fil sur lui-même et exercer une petite pression pour rejoindre les deux fils le plus serrés possible, comme ceci. Je vais jusqu'au bout et à hauteur de ma spirale, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais légèrement incliner mon fil et là, à l'aide de mon doigt, je vais former une petite forme un peu plus longue que celle faite précédemment. Et encore une fois, je rassemble toutes mes longueurs. Je serre bien. Je serre jusqu'au bout de ma petite boucle, je la contourne tout en essayant de garder ce côté bien collé. Et lorsque j'arrive en haut, je vais faire un petit zigzag, une petite forme aléatoire, comme ceci. Puis je vais couper l'excédent. Et je vais réaliser une spirale à cette extrémité. Maintenant, je vais me munir de mon fil aluminium en 1 mm et couper deux morceaux. Ces morceaux vont me servir tout simplement à fixer mes fils d'aluminium ensemble. Je vais en mettre un à chaque extrémité. Je vais l'enrouler plusieurs fois autour de ma base en pensant à bien serrer. Il ne nous reste plus qu'à couper les excédents avec la pince coupante, et à serrer avec la pince nylon. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. C'est parti. Lorsque vous avez fait les deux côtés, vous allez tout simplement venir prendre votre objet cylindrique et former votre bracelet en le tournant autour de celui-ci. On passe maintenant à notre second bracelet, qui sera réalisé de la même manière, mais la forme sera un peu différente. Je déroule mon fil aluminium un petit peu, puis je coupe l'excédent qui n'est pas très droit. Je vais maintenant réaliser une spirale, mais beaucoup plus large que celle réalisée précédemment. Je retourne comme tout à l'heure mon fil, mais cette fois-ci je mets la spirale vers le haut. Je compte plus ou moins 20 cm et je retourne le fil sur lui-même. Puis je rejoins les deux fils en pensant légèrement. Je fais joindre, je fais continuer mon fil le long de ma base et hop, je le replie de nouveau. Je pince très fort. Et je ferme une spirale à cette extrémité. Je me munis maintenant de mon fil aluminium en 1 mm et je vais venir en prélever un seul morceau que je vais fixer au milieu de mon bracelet. Je n'oublie bien évidemment pas de couper les excédents et de resserrer avec ma pince nylon. Il ne nous reste plus qu'à former le bracelet autour de notre objet cylindrique. Et voilà comment réaliser deux bracelets joliment colorés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.